Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 du mois d'août 2021. 7h07 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Ça va mal, mais tout ça, c'est sur l'échelle mondiale. Quand vous regardez votre situation personnelle, peut-être que ça ne va pas si mal. Peut-être que ça va moyennement mal, ou peut-être que ça va très très mal aussi. Mais quand on regarde ça à l'échelle mondiale, naturellement, on a toujours l'impression que c'est un gros drame. Mais quand tu jettes un coup d'œil à l'histoire de l'humanité, ça a souvent très très mal été, mais on ne le savait pas quand on était dans un monde où il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de réseaux sociaux quand tu étais dans un monde plus primitif. Quoi que l'humain ait demeuré primitif, l'environnement, lui, la technologie a évolué, pris d'autres formes. Et on a toujours l'impression qu'on est en crise, en catastrophe, mais c'est pas mal toujours la même histoire qui se répète. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Ça ne donne pas grand-chose de commenter ça. Tu laisses les experts commenter ça, parce que ça les amuse. Mais ça ne change rien. On essaie soit de blâmer les politiciens de l'époque ou ceux d'aujourd'hui, ou les graciers. Mais ça ne change rien la situation de la population qui est prise, qui est aux prises, toujours, avec des dirigeants qui ne sont pas là pour leur intérêt, sauf que dans certains pays, c'est pire que dans d'autres. On aura beau se plaindre, on a toujours, pour l'instant, un peu de droits, un peu de libertés, pas beaucoup. Ça s'en va de plus en plus, d'année en année d'ailleurs. Peu importe qui est au pouvoir, tes droits et libertés s'effritent. Parce que, j'imagine que c'est dans le plan global. Que tu sois péquiste, bloquiste, puis d'ailleurs, ça me fait rire, la campagne électorale fédérale a été déclenchée. Et là, tu vois le bloc avec sa campagne. Vraiment, wow! J'ai vu les panneaux. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une campagne électorale ou un parti politique inclusif. Ça te le dit. Si c'est un gars qui est sur la photo du panneau publicitaire avec Yves-François Blanchet, toute une face, tout comme on dirait dans la petite série du mot, toute une tête à claques. Wow! Avec son petit sou, son air fendant. Puis pas très sympathique. Yves-François Blanchet, une tête à claques. S'il y a une femme avec lui comme candidate, c'est québécoise. S'il y a un gars québécois, on va dire une chose, j'essaie de voir les candidats qui viennent d'autres nationalités. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, le Bloc québécois, ça s'adresse vraiment aux Québécois de souche. Puis là, on est sortis du placard, c'est vraiment officiel. C'est un parti qui s'adresse aux Québécois de souche. Québécois, Québécois, ça va être très invitant pour les immigrants, les nouveaux arrivants ou les anciens, de voter pour le Bloc québécois. Un parti qui ne sert absolument à rien. D'ailleurs, qui n'a rien servi non plus à la dernière pandémie. Ce n'est pas un parti qui s'est opposé aux restrictions, au ceci, au cela. C'est un parti qui a joué dans la même gang, dans la même mort, et qui a fait la promotion des mêmes contraintes. Ce n'est pas un parti qui s'est levé pour protéger les droits de qui que ce soit. Jamais. Sauf le droit de parler français, puis d'imposer le français à ceux qui ne veulent pas le parler 24 heures sur 24. Mais à part de ça, le Bloc n'a absolument aucun, aucun exploit à son tableau. Il n'a défendu les droits de personne. Il n'a pas défendu les droits de ceux qui ne voudraient pas, par exemple, se faire vacciner ou quoi que ce soit. Non. Il n'a pas défendu les droits des commerçants, des travailleurs qui ont été laissés à la maison. Pas du tout. Le Bloc a joué dans la même mare que les autres. C'est un parti qui fait partie de l'establishment, mais qui est juste là pour diviser. Diviser sur la langue, diviser sur, naturellement, les politiques intérieures du Québec, diviser sur l'idée de l'indépendance, puis diviser sur, naturellement, les signes religieux. Mais ce n'est pas un parti qui a fait la promotion de l'abolition des taxes non payées, des impôts non payés, des droits fiscaux, des maisons de culte. Pas du tout. C'est acharné sur le petit monde à leur interdire les signes religieux, s'ils veulent travailler pour le gouvernement. Donc un parti comme les autres. Donc tes droits et libertés d'année en année s'effritent dans nos pays libres. Donc dans la situation afghane, on a vu le chef du gouvernement afghan se sauver en katimini pendant la nuit, je pense, de samedi à dimanche. Lui qui disait, non, non, il n'y a pas de problème, on va tout régler, on va, naturellement, rassurer les afghans pour qu'eux ne puissent pas se sauver. Bon, on savait très bien que les talibans étaient installés depuis des mois partout, puis ils attendaient juste le signal pour... Penses-tu qu'un troupeau d'individus, les talibans, auraient pu s'organiser en trois jours pour prendre le pays totalement sous sa gouverne? Ça a été fait au fil des dernières semaines, des derniers mois, même des dernières deux années probablement, où on a installé les talibans pour avoir un semblant de paix, pour montrer un semblant de paix. Et ces gens-là étaient déjà juste derrière le rideau, on n'avait qu'à ouvrir le rideau pour qu'ils puissent prendre la place. Le président afghan s'est sauvé, laissant derrière lui tous les pauvres afghans qui auraient aimé ça, partir eux aussi. Mais ils leur ont dit, non, 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 ça va prendre des mois si jamais il y a un problème pour que les talibans prennent Kaboul. L'armée a abdiqué, il ne s'est même pas battu, qu'il faudrait que nous autres, on aille se battre, qu'on envoie nos soldats pour se battre, alors que leur propre armée, de 300 à 500 000 personnes armées jusqu'aux dents, ne voulaient pas se battre, c'est rendu, ou c'est allié, ou c'était déjà décidé. Et tu as la pauvre population. Naturellement, c'est des pays dominés par les hommes, puis les femmes auront, naturellement, un retour à la case départ. Parce que ce n'est pas facile de changer des traditions comme ça, où depuis des milliers d'années, c'est l'homme qui domine la maison. Moi, j'en ai beaucoup d'amis afghans, puis ils sont ici, c'est du bon monde, mais à la maison, la femme, c'est la femme, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui fait la vaisselle. Puis l'homme, ne lève pas le petit doigt dans la maison. Tu ne pourras jamais changer cette mentalité-là, sauf si ce monde-là est prêt à... si l'homme est prêt à faire, comme nous, un virage rose. Ça, c'est la réalité de tous les jours. Maintenant, tu as une campagne électorale qui s'est déclenchée, je vous en avais parlé au mois d'avril, si tu retournes voir dans ma vidéographie, je vous l'avais dit, on se sent en élection en septembre. Si tu regardes les partis qui sont là en... en joute électorale, les conservateurs, une bande de rétrogrades avec un bouffon comme chef, un clown, avec toute sa ribambelle de clowns, de candidats, comme tous les candidats qui sont encore en élection pour se faire élire des candidats, tous des backbenchers, tous des figurants qui ne servent à rien. Parce que, peu importe qui va être au pouvoir, et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, le programme mondial avance. Que ce soit les conservateurs, les libéraux, les péquistes, la CAQ, tu as le mouvement vert qui avance, tu as le mouvement anti-pétrole qui avance, tu as le mouvement ceci qui avance. ça ne change pas parce que c'est décidé par des fonctionnaires. Ceux qui ont le vrai pouvoir, c'est les hauts fonctionnaires. Les politiciens sont les marionnettes de ces gens-là. Vous donnent un spectacle pour vous amuser, pour vous distraire sur des questions banales qui n'ont absolument rien à voir avec la dure réalité d'un citoyen moyen qui trime dur et qui se fait prendre plus que la moitié de sa paie par un gouvernement vorace qui n'arrête pas de dépenser des infrastructures. Là, tu es en campagne électorale et municipale au Québec et fédérale. Tu vois des comptes partout parce que là, on dépense, parce qu'on a peur de perdre le pouvoir. Donc, on s'assure qu'on va donner plein de contrats à plein d'amis qui sont là. Puis, on fait travailler le monde. Dans le fond, dans nos pays, si tu n'avais pas les gouvernements qui sont des machines à imprimer puis des machines à dépenser, tu vivrais dans un autre genre d'économie où il n'y en aurait presque pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'investissement dans nos pays, sauf ceux de nos gouvernements. Puis, si tu as des investissements privés, ça prend beaucoup, beaucoup d'investissements et de subventions des gouvernements pour qu'ils viennent dans ton pays à une concurrence incroyable. Et ça, c'est de la dure réalité. C'est de la corruption mur à mur. Peu importe qui va être là. Les politiciens sont là pour vous distraire avec des questions d'éthique religieuse, des questions de langue, des questions de frontières, des questions émotives. Les politiciens sont là pour les questions émotives. Toutes les questions rationnelles sont décidées par les hauts fonctionnaires puis vous autres, vous en subissez les conséquences. C'est comme les programmes scolaires. Les programmes scolaires sont destinés et appliqués par les hauts fonctionnaires. Les enfants ne sont pas les préoccupations de ces gens-là. Les préoccupations de ces gens-là, c'est l'endoctrinement de l'enfant. Ce n'est pas important pour eux autres, l'enfant. Le programme est universel. D'ailleurs, si tu regardes les enseignements, moi j'en ai trois enfants à l'école, c'est complètement inutile ce qu'on leur apprend. C'est de l'endoctrinement de A à Z et c'est de la stigmatisation aussi de l'enfant qui n'est pas capable, par exemple, de comprendre les maths. On leur met toutes sortes de folies de l'élémentaire jusqu'au secondaire, d'algèbre, qui ne servent absolument à rien dans la vie. Parce qu'on ne deviendra pas des mathématiciens tous ou des ingénieurs tous. La majorité vont finir avec des postes vraiment au bas de l'échelle. Mais il y a l'enfant qui est là dans cet environnement scolaire où le français, par exemple, au Québec, on lui donne des cours ennuyeux avec des romans ennuyeux à livre, des travaux à faire sur des romans plates à mourir qui n'intéressent pas les enfants de 2021. Au lieu de rendre ça up-to-date intéressant, puis mettre ça au minimum, là, on ne deviendra pas tous des enseignants en littérature plate, des académiciens dinosaures de la France qui, elle-même, n'en a rien à branler de ses académiciens, sauf les académiciens eux-mêmes. Et tu as les enfants qui, au fil de ces années, qui passent à l'école, se découragent, décrochent, parce qu'il n'y a rien qui les intéresse. Mais ça, ça... Les hauts fonctionnaires n'ont aucune préoccupation pour les enfants et à les intéresser, on veut les endoctriner, parce qu'on est convaincus que, oh, la langue française, c'est tellement extraordinaire, il faut continuer à suivre les chemins des académiciens dinosaures et emmerder les enfants avec ça pour les décourager et les rendre presque non diplômés à plus de 60 %, je pense, au Québec, ça décroche. Même chose avec les mathématiques. Au lieu d'apprendre juste la base et de s'assurer que l'enfant va être capable de faire un programme avec un métier. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mes enfants qui sont moyens à l'école parce que je ne les pousse pas. Puis ça les intéresse plus ou moins. Puis je regarde les programmes c'est plutôt décourageant pour l'enfant. Moi, je leur ai dit, finis ton 5, parce que tu ne peux pas combattre le système. Puis une fois que tu aurais fini ton secondaire 5, trouve-toi un métier. Parce que d'ailleurs, ceux qui font comme ça, ceux qui se trouvent un métier, moi, je sers plein d'électriciens, de clombiers, bien, ils font pas mal plus d'argent que les gens qui ont été endoctrinés à dépenser de l'argent. Parce que dans le fond, le cégep, c'est une perte de temps inutile comme toutes les pertes de temps. qui sont inutiles, c'est un pléonasme vicieux, mais encore plus, plus une perte de temps que tu peux l'imaginer, c'est du n'importe quoi. À moins que tu décides de devenir médecin, ingénieur, ou d'une position plutôt libérale, tu perds ton temps et ton argent au cégep, mais on t'a programmé, il faut que t'ailles au cégep. Non, cégep, c'est une étape vraiment perdue où tu vas dépenser de l'argent en plus, inutilement, pour le système scolaire qui s'enrichit puis qui fait vivre des hauts fonctionnaires puis des fonctionnaires puis qui fait vivre des amis. L'université, si tu finis avec un bac simple, un simple bac en marketing, t'es mieux de finir électricien au plombier parce que tu vas faire cinq fois le salaire de ces pauvres cruchons qui seront faits endoctriner « Ah, il faut que t'ailles à l'université, encore là, dépenser beaucoup d'argent pour le système, faire vivre tous ces fonctionnaires inutiles et bons à rien. Puis toi, tu vas te retrouver avec un diplôme qui n'a aucune valeur dans des postes qui vont tous disparaître de toute façon. Moi, j'ai un conseil à te donner si tu as des enfants, pousse-les s'ils ne sont vraiment pas capables de devenir soit médecin ingénieur ou vraiment une position top niveau, s'ils sont pour finir avec un diplôme universitaire qui n'a pas plus de valeur qu'un certificat des Weight Watchers, pousse-les à devenir frigoriste, électricien, plombier, brique-leur, tous les métiers, mon chum, il y a du travail et du travail. Puis c'est des salaires très intéressants que des fonds de pension en plus, très intéressants, pousse-les vers ça plutôt que de les pousser vers. Le mien, le plus vieux, il a 17 ans, il ne sait même pas quoi faire, il s'est inscrit au cégep en sciences sociales. C'est une joke ce programme-là, ça ne sert absolument à rien. Moi, je lui ai dit, trouve-toi une bonne job, lâche le cégep jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux faire parce que tu vas perdre et ton temps de ta vie qui n'est pas longue puis ton argent ou mon argent. Déjà, il a travaillé tout l'été, deux jobs avec mon restaurant, il a pris le goût à ça, j'étais fier de lui, il a travaillé fort, plongeur puis boss boy, mais là, j'ai dit, si tu t'en vas perdre ton temps, deux ans perdus au cégep pour finir où à l'université, dans quel programme, un autre programme bidon, tu vas dépenser de l'argent puis ça ne t'intéressera même pas, votant tout de suite au travail, prends une année sabbatique puis après ça, tu verras, mais votant vers un métier ou même, lui, il est intéressé par la comédie ou le jeu, je dis, votant, travaille un an votant au conservatoire ou je ne sais pas où, à l'école d'art dramatique, mais finis pas avec un diplôme bidon en marketing, ça, c'est vraiment avoir perdu son temps et son argent pour avoir une vie de misère, parce que tous ces postes-là vont disparaître. Donc, c'est le bordel partout quand tu le regardes comme ça, d'une vue d'information, mais c'est pas pire que pendant le Moyen-Âge, c'est pas pire que pendant les autres époques, si tu remontes à Moïse, tu sais, ou même du temps de Jésus, c'était le bordel partout, la misère partout, sauf que tu ne le savais pas si tu vivais à une autre extrémité de la planète. Ça a l'air bien pire, mais c'est toujours l'individu qui est pris avec ses propres problèmes et qu'il n'y a personne qui n'en a rien à cirer. Il n'y a pas un politicien qui en a à cirer. Quoi que ce soit de ta gueule, il ne te connaît même pas. Donc, arrête d'en faire un plat et de la promotion pour tous ces gens-là qui, au fil des derniers milliers d'années, n'ont jamais rien fait pour le monde ordinaire, sauf les mettre encore plus dans la misère, plus dans la merde, plus dans le contrôle, toujours et toujours avec moins de droits et libertés. Je ne sais pas si ça va prendre pour réveiller l'humanité ou l'individu à ça. Embarque plus dans leur jeu. Restez chez vous le jour des élections. Mais si tu veux absolument aller voter, ne perds pas ton temps pour un parti comme le Bloc québécois aux élections fédérales qui est une fraude électorale. Ces gens-là se trouvent des jobs que toi, tu payes, avec des pensions que toi, tu payes et ils n'en ont rien à foutre de ta gueule. Ils ne se sont pas levés pour défendre tes droits et libertés et ils ne le feront pas non plus. Sauf si c'est pour la langue, contrôler le monde, mettre plus de fascisme et plus de fascisme. Parce que, dans le fond, c'est ça. Le programme d'indépendance des Québécois, des politiciens québécois, c'est plus de contrôle, plus de fascisme, obliger les gens à parler une langue, les punir s'ils ne parlent pas cette langue-là. Franchement, wow! Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se réveiller, mais ça n'a pas l'air d'être demain battant. Mais en attendant, prends ta vie en main, c'est tout ce que tu peux contrôler. Essaye de mettre la tête, du plomb dans la tête de tes enfants en leur disant des choses contraires à celles du système qui veulent absolument t'envoyer au cégep et à l'université parce que le système fait une fortune avec ça. Va-t'en faire un métier si tes enfants ne sont pas capables de devenir ingénieurs. Fais-leur faire un métier. Au moins, ils vont travailler toute leur vie et ils vont avoir une belle fin de vie parce qu'ils vont avoir une belle pension à 55 ans. Anyways, bon mardi 17 août 2020, faites-en pas avec ce qui se passe sur la planète parce que c'est toujours la même bullshit. Depuis 3000 ans, ça n'a pas changé depuis que Moïse est allé sur la montagne avec aucun témoin autour de lui. les religions ont réussi à convaincre le monde ordinaire qu'il y a le monde qui veut y croire que tu as un homme invisible dans le ciel. Imagine ça. Qui est là à surveiller tout ce que tu fais à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de toute ta vie. Et que si tu enfreins un de ses dix commandements, il a cet homme invisible une place spéciale pour toi où tu vas brûler, où tu vas souffrir, où tu vas être torturé, réduit en cendres et souffrir pour toujours et ça jusqu'à la fin des temps. Mais que cet homme invisible t'aime. Il t'aime et il a besoin d'argent. Il a toujours besoin d'argent. Cet homme-là invisible est le plus puissant et partout. Et tout savoir, il n'est juste pas capable de gérer l'argent comme histoire de bullshit et elle dure depuis longtemps et difficile à trouver. Imagine maintenant si tu arrives à Jésus qui ressuscite les morts, qui redonne la vie aux aveugles, qui multiplie les poissons pour en faire faire une pêche miraculeuse. Une chance qu'il n'y avait pas TikTok dans ce temps-là ou qu'il ne soit pas de nos jours aujourd'hui parmi nous parce que tout ce que tu verrais sur TikTok c'est Jésus avec ses miracles. Bon mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada